Yoho Bidibancho, j'espère que tu vas bien, j'espère s'autoriser ta journée, c'est bien passé Aujourd'hui je te retrouve avec l'extrême plaisir pour la présentation d'un nouveau manga Et aujourd'hui on me parle de Passionnette Lulabi Le manga Passionnette Lulabi est donc un manga en deux tomes des éditions Soleil, c'est un shoujo La série date de 2014 au Japon et de février 2018 en France pour son premier tome L'oeuvre est dans le genre romance et tranche de vie Et moi je dirais aussi tout ce qui est manga, aussi où on suit des personnages clés Qui deviennent acteurs, chanteurs, tout ça, voilà, comme ça tu as l'info aussi Et en ce qui concerne le mangaka, nous sommes avec Kana Nanajima C'est un mangaka qui a deux autres copies de disponibles en France Et les deux, je les ai déjà présentés As-je conseillé aux 12 ans et plus ? Est-ce que je l'ai dit ? Je ne sais plus, donc je préfère le redire On attaque avec mon avis sur la qualité du dessin Je te dirais que c'est une qualité que j'adore énormément C'est un 10 sur 10, donc voilà, rien à lui reprocher Pour ce qui est du manga, je vais juste te donner après deux titres qui sont dans le même genre Comme ça, si ça t'a plu ce titre-là, tu auras deux autres recommandations Pour ce qui est du manga, on suit les aventures d'une jeune fille qui est complètement du genre Effacée, discrète et voilà, se malheur de rien Voilà, laissez-la tranquille le plus possible et elle est refaite Malheureusement, en fait, un jour, il va y avoir deux idoles qui sont de leur âge Qui vont débarquer dans leur école pour tourner un clip Malheureusement, en fait, sans le vouloir, elle va en rencontrer l'un d'entre eux Il va y avoir une mésentente entre eux Et sans le vouloir non plus, elle va se retrouver à devoir jouer le rôle clé féminin de leur clip Tout simplement parce que la jeune fille qui était prévue est malade Donc, ils décident de la déguiser, entre parenthèses, de la changer de coiffure, etc Et ils vont faire le clip Seulement, en fait, l'un des deux idoles va complètement craquer sur elle Et finalement, il est un petit peu à la recherche Et il va s'avérer qu'ils vont être transférés dans cette école pour certaines raisons Plus côté technique parce qu'ils se sont fait harceler les deux idoles dans l'ancienne école Donc, ils sont obligés de changer d'école Et ça tombe sur celle-ci Et donc, forcément, lui, son but, c'est de retrouver cette fameuse fille Dont il est un petit peu tombé amoureux Et c'est là que tout commence Dans ce manga, on va donc être avec des idoles Donc, au départ, ils se font jeux de chanteurs On les fait aussi devenir acteurs pour des séries, etc Et donc, la jeune fille va se retrouver, elle aussi, à être de ce milieu-là Et donc, voilà, on va être dans vraiment ce genre de monde Par contre, à savoir, en ce qui concerne ce manga Que forcément, deux tomes, tu t'en doutes sûrement L'histoire n'est pas beaucoup développée Ni travaillée Et forcément, c'est très écourté Donc, forcément, on n'a pas vraiment quelque chose à se mettre sous la dent C'est vraiment assez expéditif Mais ça va être quand même le genre de manga sympa pour débuter dans le shoujo Et qui est plutôt agréable Donc, voilà, c'est vraiment un petit shoujo quand même très sympa Je ne regrette pas de l'avoir re-re-relu Ça doit bien être peut-être la troisième ou quatrième fois que je relis ce titre Je l'adore toujours autant Par contre, du coup, comme on est sur le monde des acteurs, etc Si jamais ce monde t'intéresse au niveau des mangas Mais que, enfin, acteurs, idoles, tout va ensemble Si jamais tu veux des séries bien plus longues Tu peux avoir donc le manga Kiss Me At Midnight J'avais fait une vidéo critique tome 1 il y a très longtemps Il y aura eu aussi une vidéo C'est une série en 11 ou 12 tomes Je ne sais plus trop Ce n'est pas écrit à l'arrière Bien sûr que non, ce n'est pas écrit à l'arrière Mais toujours été, c'est une série assez longue Et si tu veux un peu plus long, mais tout autant travailler On a le manga Je T'aime Suzuki Qui est un manga en 18 tomes, si je ne dis pas de bêtises Et c'est des éditions Koukoukawa L'autre, pardon, j'ai oublié de préciser C'était de Pika Et celui-ci, par contre, on va développer acteurs On va développer sportifs On va développer l'histoire sur beaucoup d'années Parce que je crois qu'au tout début, ils sont collégiens Voilà, collège Et on les retrouve à la fin Et à la fin de la série, ils sont adultes Voilà, on va les voir au collège On va les voir beaucoup aussi au lycée Et après, on les voit aussi, je crois, adultes Donc là aussi, excellente lecture Et lui, je peux te le recommander totalement Parce que du coup, j'ai lu mon manga film Celui-ci, je ne l'ai pas encore lu Mais de toute façon, tu auras la vidéo disponible Le lien en barre d'infos, en i, tout ce que tu veux Mais voilà, il y aura eu de toute façon aussi mon avis Et si jamais l'univers chanson, etc. peut te plaire Il y a 16 en anglais Je ne sais jamais comment il se dit 16, je crois Life, qui est en deux tomes Qui est plutôt bien travaillé Par contre, c'est sur la chanson cette fois-ci Et il est plutôt sympa aussi Et c'est un manga des éditions Soleil C'est de Saki Aikawa Voilà Donc c'est tout en ce qui concerne mon avis sur ce manga Donc assez peu travaillé Mais plutôt sympa Assez agréable Et voilà, je suis quand même contente de l'avoir lu On termine donc avec mon avis sur la qualité des couvertures Je te dirais qu'en soi J'adore les images J'adore le choix, etc Mais ça ne colle pas vraiment au scénario Et donc je trouve ça un petit peu bizarre Et je ne suis pas habituée D'habitude, on cherche quand même à faire un truc logique Et là, ça n'a que des têtes Donc voilà Après, j'aime bien les illustrations Et voilà Et je n'ai pas fait esprit Lui, il a une manche J'ai pris aussi une manche Voilà Et pour l'arrière, je préfère celui-ci à celui-là D'ailleurs, de l'autre côté, c'était le tome 2 que je préférais Mais bon Voilà Quand on enlève la jaquette On se retrouve avec la même chose en noir et blanc On commence avec ça Du recyclage d'images en voiture En voilà Je ne sais plus s'il y a des pages entre chaque chapitre Oui, si Voilà Ce que j'aime bien, c'est qu'on a des croquis des personnages Voilà Pour le tome 2, on va avoir la même image en entrée Ici, on a un récap des personnages et ce qui s'est passé Ça, c'est cool Tu connais la jaune On continue toujours dans la même genre Tu vois, avec les croquis et l'illustration J'adore celle-ci Et voilà pour ce qui est de la dernière illustration La vidéo est donc à présent terminée J'espère de tout mon cœur qu'elle t'aura le plus Si c'est le cas, n'hésite surtout pas à me le faire savoir N'hésite pas à me dire justement Si l'univers des mangas qui parlent des acteurs, des idoles, des chanteurs, etc. Ça te plaît N'hésite pas non plus à les voir dans la barre d'infos Tu as le lien du résumé Tu as le lien des vidéos Du coup, dont je t'ai parlé Tu as aussi les codes promo via plein de sites Et tu as aussi les liens vers mes autres chaînes Car j'en possède encore deux autres Donc voilà, mes deux précédentes vidéos Que je te mets en recommandation Ma tête de pandan, mes réseaux sociaux Et le compte Vinted Comme d'hab, si le cœur t'en dit Je te retrouve bientôt pour une nouvelle aventure Et on n'oublie pas de sourire quoi qu'il arrive Bye !